Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous focaliser sur une fonction qui s'appelle Assemble.v Alors ça veut tout simplement dire Assemble Vertical, donc là on est sur quelque chose de vertical. Alors à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à créer un tableau à partir de plusieurs plages de cellules qu'on va disposer verticalement les uns avec les autres. Ici on va prendre un exemple très simple, alors c'est une fonction qu'on peut utiliser dans plusieurs cas, on peut les utiliser donc séparément, donc une Assemble.v pour créer ce tableau là, mais on peut également les utiliser, c'est très souvent le cas, dans des formules pour faire des calculs, pour faire des recherches. On va créer un tableau fictif avec un assemblement vertical et ça va être très bien de l'utiliser également comme ça. Là ici on va voir une manière très simple de l'utiliser, donc sa fonction primaire. Donc là on a trois onglets avec à chaque fois des personnes recrutées, donc là en 2021 ici, les personnes recrutées, leur date d'embauche et leur service, pareil pour 2022 et pareil pour 2023. Nous ce qu'on veut c'est avoir un récap de tout ça avec donc dans la colonne là tous les employés, avec ici toutes leurs dates d'embauche et ici tous les services. Et donc on va faire Assemble.v, alors c'est très simple, Assemble.v, alors c'est une fonction déjà qui n'est disponible que dans les dernières versions d'Excel, donc si vous ne l'avez pas cette fonction malheureusement vous ne pourrez pas l'utiliser à moins d'avoir une des dernières versions d'Excel. Donc ici, Array, donc ça veut dire plage en gros de cellules, matrice, 1, 2, 3, etc. Donc notre première matrice, on va sélectionner tous nos employés, enfin toutes nos trois colonnes là ici, des employés en 2021. Si je fais comme ça, vous allez voir que voilà, donc là on va tout simplement afficher les données des personnes arrivées en 2021. Sauf que moi je ne vais pas m'arrêter là, moi je veux créer un tableau récap avec tout le monde. Donc je vais aller maintenant en 2022, je vais faire la même chose, donc je vais sélectionner les personnes arrivées en 2022, je fais Entrer, et là donc du coup il m'a rajouté à la suite, donc il a créé ce tableau à la suite des personnes arrivées en 2022. Donc tout cela c'est 2021 et on a rajouté le tableau ici. Vous l'avez bien compris, là ce qui manque ici dans notre fonction Assemble.v, c'est d'ajouter les recrutements en 2023 et on peut faire ça sur plusieurs années, on peut faire ça dans d'autres cas. Donc voilà, ici on a toutes nos personnes qui sont arrivées depuis 2021 avec le nom, leur nom, leur date d'embauche et leur service. Voilà, comme je le disais, c'est une fonction qui va être aussi très utile dans d'autres fonctions. Donc à vous après de trouver la bonne manière de l'utiliser. En attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube qui pourront éventuellement répondre à vos interrogations. Merci. Merci.